Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. La mobilité des directeurs de la mairie de Marcory est renforcée. A Bandoukou, les élèves de l'EPP Gaulli se restaurent à la cantine. Élection municipale et régionale en Côte d'Ivoire, les populations de l'Akota sensibilisées. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Les directeurs de la mairie de Marcory pourront désormais se déplacer et travailler dans de bonnes conditions. Leur capacité de mobilité vient d'être renforcée par Abiraoul, député maire de la commune. Des véhicules leur ont été remis le mercredi 5 avril en présence du directeur général de la décentralisation et du développement local. Il représentait le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je voudrais souhaiter bon usage au niveau de ces engins. Je veillerai à ce que la police municipale ne sorte pas, n'aille pas au-delà de son cadre fixé et que les véhicules qu'on met à votre disposition, qui sont des véhicules de service, restent dans le cadre, dans le périmètre de la commune. Nous veillerons à ça. Bientôt, je demanderai aux élus de géolocaliser toutes ces infrastructures. Parce que ce sont des déniers publics, il faut pouvoir les utiliser à bon escient. Tous de type 4x4, ces véhicules vont permettre aux directeurs de la mairie d'accomplir avec plus d'efficacité leur mission. Pour le premier magistrat de la commune, c'était une promesse de campagne d'optimiser le fonctionnement de la municipalité. Le travail que nous faisons, que les populations nous ont confiés, c'est cela. C'est de tout faire pour permettre à nos différentes communes d'avoir les moyens de satisfaire nos populations. Et les outils que nous mettons à votre disposition, qui pour la plupart sont des véhicules 4x4, c'est pour aller dans tous les petits contrées, qui pour aller faire un recouvrement, qui pour aller intervenir pour le bien-être de nos populations. La police municipale de la commune n'a pas été oubliée dans cette dotation. Elle a reçu deux véhicules. Au nom des bénéficiaires, le secrétaire général de la mairie a exprimé sa gratitude aux députés maires. J'en suis heureux et fier et voudrais à justice exprimer au nom de toute l'administration de la mairie mes remerciements infinis aux députés maires et au conseil et son conseil municipal pour les nombreux efforts fournis afin de permettre à leurs collaborateurs que nous sommes d'être dans les conditions idoines de travail. Cette dotation en matériel roulant est la troisième du genre. Ils sont 233 élèves de l'EPP Goli, établissement situé à 5 km de la commune de Bandoukou. Ils sont pris en charge à la cantine deux fois par semaine. L'école est un peu éloignée de la maison. On peut les continuer à préparer et les enfants restent à l'éthiologie. On a un peu de difficulté au niveau de la norme aussi parce que souvent il y a la finir. Vraiment, on a besoin de l'aide et de l'État. Cette initiative vise à contribuer à l'élimination de la faim, de la malnutrition en milieu scolaire, mais aussi au maintien de l'enfant dans le cursus scolaire. Ici, les menus sont variés pour une grande satisfaction des enfants. Afin de s'imprégner des conditions d'alimentation des enfants de Goli, le directeur des cantines scolaires de Côte d'Ivoire était l'invité des pensionnaires. Il a communié avec les enfants présents tout en les rassurant. Nous sommes venus demander à la population, même si le gouvernement ne donne pas tous les jours de repas, que la population se mobilise pour aider l'État de Côte d'Ivoire à réussir la mission qui est de donner un repas chaque jour d'école à tous les enfants de Côte d'Ivoire. À l'issue de cette visite, le directeur de la cantine scolaire de Côte d'Ivoire a instruit ses collaborateurs d'oeuvrer à l'implication de tous au niveau local afin que les élèves bénéficient des repas pendant leur séjour à l'école. En Côte d'Ivoire, l'on dénombre plus de 5402 cantines scolaires. Le département de Lakota est souvent en proie à des violences en période électorale. Pour prévenir tout dérapage à quelques mois des municipales et régionales 2023, le directeur de la communication et porte-parole du ministère des Affaires étrangères est sur le terrain en vue de sensibiliser les populations de la cité des éléphants. Dimanche 2 avril, il a lancé un message de paix et de pardon à ses parents. C'était à la faveur d'une cérémonie de remise de dons de sucre aux musulmans de 13 villages du département de Lakota. Nous savons, comme vous l'avez rélevé tout à l'heure, qu'il y a eu des moments d'élection où il y a eu des crises à Lakota. C'est pourquoi nous nous avons réunis ici, pour que dans leurs prières, la paix, l'amour et la calmie soient au devant de tout ce qu'ils vont demander à Dieu. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude aux donateurs. Nous sommes très ravis, très contents, parce que certains noms vraiment, ils aiment les musulmans, ils aiment, comme on appelle, tout ce qui est le développement. Ils aiment vraiment le bon développement et ils aiment renouer les gens. Partout où ils passent, ils voient une association, ils essaient de voir ces associations et ils leur font du bon, des bons, des dons, partout. Chacun est reparti dans son village avec un kit pour la rupture du jeûne, comprenant un sac de 25 kg de riz, des paquets de sucre, des paquets de thé et de bois de lait. À Daloa, le stade de Balouzon a accueilli la grande cérémonie hommage à Blaise Marcel Dibaga, le roi du Sobregaz, l'un des premiers précurseurs de musique tradimoderne à Bété. L'initiative de Serelle et Productions est soutenue par le mouvement Mise à dos qui a pour objectif de reconnaître les mérites des anciens de l'art qui ont tout donné pour la culture et particulièrement la musique. Nous sommes venus le célébrer parce que depuis un certain moment, les gens ne pensent qu'aux jeunes. Mais il faut aussi penser à nos doyens qui étaient là, qui ont passé notre tendre affance. Cet hommage était l'occasion pour la présidente Toi Pri Elisabeth de lancer un appel à la jeunesse à prôner la paix et la cohésion sociale après les incidents d'affrontements entre les jeunes de différents villages. Je suis venu là non seulement pour la fête et en même temps parler à notre jeunesse pour leur dire qu'il ne sert à rien de toujours se batailler, de toujours faire des histoires unitives. Il faille qu'on aille à la paix, à la réconciliation parce que nous en avons besoin. Le Mise à dos souhaite que les autorités en charge de la culture prennent en compte les anciens artistes dans la gestion de la rente viagère artistique. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bon sujet de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada